Pour ce faire, il faut être fluide et comme un élastique. Lors du mouvement, on doit relâcher puis sortir la force. Allons-y encore une fois. Allez-y avec moi, le coup direct des coudes. Maintenant, voyons la poussée horizontale du Niyang 2. Ce mouvement consiste principalement à pousser avec les mains devant horizontalement. Faisons-le une fois. A partir du mouvement d'avant, les mains décrivent une courbe de chaque côté. Puis, on ouvre l'éventail. On le referme devant et on ramène en même temps le pied droit. On écrase avec le pied, on avance en position de l'arc et on pousse devant. Allons-y ensemble. Au milieu, quand on change de pied, on écrase avec le pied et on pousse avec l'éventail. L'écrasement se fait rapidement et sans coupure. Allons-y de nouveau. La poussée horizontale du Niyang 2. Aujourd'hui, je vais vous présenter brièvement la structure et les types d'éventail. L'éventail est formé de plusieurs parties dont la feuille, la monture, le clou et le pendentif. Les feuilles peuvent être des dessins et des calligraphies. Elles ont une valeur artistique et sont collectionnées. La monture décide de la forme de l'éventail. Les matières utilisées sont diverses. Le pendentif est la décoration de l'éventail. Il était révélateur de la position sociale. Sa finition est soignée et il est porteur de messages de bonheur. On classe les éventails selon le matériau utilisé. En plumes, en toutes sortes de bambous, en soie fine et onéreuse et en papier. Ces derniers étant les plus utilisés. Ceux utilisés pour le kung fu de l'éventail sont généralement faits d'une feuille en soie et d'une monture en bambou. Les formes de l'éventail se divisent en pliables, rondes, en formes de courdes, carrées et ovales. Ceux du kung fu sont pliables. Ceux du kung fu sont pliables. La philosophie orientale recommande le calme, le désintéressement. La cérémonie du thé est l'art de sa dégustation. On y recherche le calme de l'esprit. Comme dans le Kung-Fu de l'éventail, on concentre l'esprit, on calme le Tsi et on élimine les pensées parasites. Les deux arts représentent une culture du corps et de l'esprit. Maintenant, pratiquons les mouvements de secours. Voyons les points clés de le vol oblique. Ce mouvement est une ouverture du bas vers le haut de manière oblique. Lors de son exécution, la taille emmène les mains, ce qui donne un mouvement ample. Faisons-le ensemble. On ouvre de bas en haut de manière oblique. On refait ensemble. Les mains décrivent une courbe. On ramène l'éventail, puis on déroule du bas vers le haut. Allez-y avec moi, le vol oblique. Le cou direct des coudes est un mouvement de sortie de force. La force doit sortir comme une onde souple. On emmagasine d'abord la force, puis on la sort. On y va ensemble. Après la fermeture de l'éventail, on emmagasine d'abord la force, puis on la sort. On doit immédiatement relâcher, ce qui permet cette force ondulée. Ensemble, le cou direct des coudes. Lors de la poussée horizontale de Yin Yang 2, il y a un changement de pied avec une poussée de l'éventail. Le changement de pied doit être propre et fluide. L'ouverture de l'éventail bruyante et sèche. Pratiquons ce mouvement ensemble. A partir du mouvement précédent, on ouvre l'éventail, on change de pied, on avance et on pousse avec l'éventail. On refait ce mouvement ensemble. Allez-y avec moi, la poussée horizontale de Yin Yang 2. Maintenant, on enchaîne les mouvements. Comment bien choisir son éventail de Kung Fu ? 1. Une attache solide de la feuille sur la monture. 2. La feuille ouverte forme un demi-cercle, la monture forme une ligne. 3. La fermeture complète possible. 4. L'épaisseur de monture suffisante pour faciliter l'ouverture. 5. Une bonne prise en main. 6. Préférez le bambou pour les débutants. Le pratiquant doit choisir son éventail de Kung Fu en fonction du type de pratique. La matière et le poids sont à choisir selon sa situation et il faut veiller à la qualité générale. Ce cours prend fin. Pour terminer, regardez la deuxième partie de la forme de Kung Fu de l'éventail du style Kaiyuan. On se retrouve au prochain cours. Sous-titrage Société Radio-Canada